Salut les guys, ça fait super longtemps que j'ai pas pris cette caméra pour vous parler ici. Pour l'occasion de mes 29 ans, le 29 avril, j'ai décidé de faire 29 activités jusqu'au 29 mai qui me font du bien, qui me font plaisir pour me rebooster un peu, pour sortir la tête de tout ce déménagement. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite journée cocoon, beauté au naturel, donc je vais vous emmener avec moi. Et donc là ce matin j'ai décidé de faire un petit masque cheveux parce que je sens qu'avec les shampoings solides mes cheveux sont quand même un peu secs, un peu fourchus comme ça, c'est un peu de la paille donc je pense que je vais commencer à reprendre ça en main. Il y a Daphné Narcy qui propose une routine au naturel avec plein de petites recettes et là je vais tester notamment un masque pour les cheveux, par contre je n'ai pas de poudre ayurvédique comme elle recommande, je vais en commander plus tard sur Aromazone, même s'il y a plein de plastique, j'aime pas ça, mais je vois pas trop où je peux en acheter d'autres. Mais donc aujourd'hui je vais faire avec ce que j'ai et je vais tester avec du rasoul, même si ça aura peut-être pas les mêmes fonctions. Un de mes problèmes c'est la chute capillaire, j'arrête pas de perdre mes cheveux, donc je vais faire ce petit mélange là. Voilà, idéalement je devrais avoir d'autres huiles pour la chute de cheveux, notamment l'huile de germe de blé, l'huile de nigel. Et alors ici j'ai un livre sur les huiles essentielles, donc je vais regarder ce qu'ils conseillent pour la chute de cheveux, mais notamment il y a l'huile essentielle de baie de sein de Thomas, qui est conseillée par Daphné Narcy, et notamment aussi dans le petit faxicule de Pranarome. Donc je pense que j'achèterai celle-là et aujourd'hui je vais juste mettre celle que j'ai, donc l'huile essentielle de romarin et Ylang Ylang. Donc ici dans le livre, en fonction des problématiques, vous pouvez retrouver les huiles essentielles correspondantes. Donc je vais regarder ça. Voilà, cheveux secs, chute de cheveux, on a 87. La première c'est la Géranium Rossa, ici on voit qu'elle dit que c'est contre la chute de cheveux. Alors après il y a... Elle stimule la pousse de cheveux, ici on a le Nardi Malaya. On a aussi l'Ylang Ylang, et on a aussi une section dédiée à la chute de cheveux avec une petite recette ici, avec des huiles essentielles à rajouter dans le shampoing. Je me suis fait évidemment un petit thé vert au jasmin. Ça c'est le thé au jasmin que je bois. J'ai été à l'Herboristerie Moderne à Bruxelles récemment, et c'est vraiment un super magasin. Ils ont plein de tisanes en vrac de thé. Là j'avais oublié évidemment mon contenant, donc j'ai pris un petit sachet. Mais c'est vivement conseillé de prendre son contenant. Donc voilà, j'ai acheté une autre petite tisane pour le foie, puisqu'on est au printemps, il faut un peu stimuler son foie. Et plusieurs petites épices aussi. Donc il y a plein de choses à découvrir là-bas, c'est vraiment une super adresse. J'ai de la poudre de rassoul que j'ai acheté en vrac chez les savons de Lina. Ici il y a un peu d'eau tiède. Ici de l'aloe vera qu'une copine m'a donnée parce qu'il n'y en a vu plus au magasin bio, mais je vais en acheter dès demain. Un peu d'huile de ricin qui vient de chez Aromazone. Et puis je vais faire le mélange là-dedans dans mon petit bol en bois que j'ai acheté à Bali. Ici j'ai un peu de miel à base d'aloe vera aussi. Il faut bien utiliser du bois ou du plastique pour mélanger les poudres, parce que sinon ça enlève un peu de leur propriété ou je ne sais pas trop, mais c'est pour ça que j'utilise un bol et une cuillère en bois. Donc moi et ma tronche de cake, je vais laisser poser mon petit mélange là sur la tête pendant 10 minutes. Et puis après je vais me laver les cheveux avec un shampoing solide. Je vais tester le shampoing de chez Indigène qui a l'air super. Ça c'est une petite brossette qu'on peut trouver sur le site de Kami Basics pour enlever les cheveux de la brosse. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà, petite astuce. Maintenant que je me suis occupée de mes cheveux, je vais m'attaquer au visage. Donc là j'ai quelques produits que je dois tester. Et donc je vais commencer par utiliser ce démaquillant que j'ai déjà testé. C'est un démaquillant de la marque Wash Wash Cousin. C'est une marque Wallonne. Donc c'est vraiment hyper local si vous habitez en Belgique. Ce que j'utilise toujours pour me démaquiller les yeux et plus aller en profondeur, c'est le petit gant comme ça démaquillant de chez H2O en microfibre. Qu'il faut juste passer sous l'eau et après vous frottez vos yeux ou tout votre visage. Même ça marche super bien pour le cou aussi ou derrière les oreilles quand c'est un peu sale. Ça enlève bien. Donc ça c'est top. On n'est pas dans une routine minimaliste du tout mais j'ai plusieurs choses à tester. Et puis quand je fais des petits moments cocooning comme ça j'aime bien utiliser plusieurs choses. Après ce que je fais c'est que j'utilise un peu d'hydrolat. Là c'est l'hydrolat de géranium de chez Make Sense. Donc une marque belge. J'adore vraiment 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 cette odeur. C'est incroyable. Ça donne du peps. Après je mets un petit sérum que j'avais été faire aussi chez Make Sense. C'est un sérum d'yeux avec de l'île crise italienne et surtout de l'acide hyaluronique. Et ici je vais aussi tester le petit contour des yeux de chez H2O at home qui marche assez bien avec une bille comme ça. C'est pas vraiment zéro déchet non plus. Mais je dois dire que j'ai des cernes à fond et je vais tester ça. C'est naturel, c'est certifié, bio, éco, certes, tout ça, tout ça. Mais avant de passer à tout ça, je vais faire un petit masque. Je pense exfoliant ici. J'ai un masque de chez Seven Stories. Donc soit vous l'utilisez avec le nettoyant visage qui est ici. Soit vous le mélangez avec le nettoyant visage et un peu d'eau et un peu d'huile. Soit vous le faites avec du savon noir. Donc vous le mélangez avec du savon noir. Moi j'ai du savon noir ici que j'ai acheté en vrac. Très ragoûtant. Que j'ai acheté en vrac chez les savons de Lina. Donc je peux mélanger ces deux choses pour bien exfolier. Et après je vais faire un masque. On peut faire un masque à l'argile si on veut être en mode zéro déchet. Mais je pense que ça assèche un peu. Et moi j'ai un vieux masque que je dois finir. Que je ne sais plus d'où il vient. Je crois qu'on me l'avait offert il y a super longtemps. Donc je pense que je vais utiliser ça de chez Nuxe. Qui n'est pas du tout bio ni rien. Donc voilà. Mais bon autant utiliser ça si on l'a chez soi. Donc j'espère le finir bientôt pour pouvoir être plus au naturel par la suite. J'aurais peut-être pas dû mettre du savon noir sur mes yeux. Parce que ça pique un peu. Donc à tester. Mais je ne vous conseille quand même pas de mettre du savon noir pur sur vos yeux. Donc faites attention. Comme autre exfoliant il y a la marque Indigène ici. La marque Belge. Vraiment une marque toute petite qui ne fait que des cosmétiques naturels. Celui-là il est aussi super pour exfolier la peau. Mais je ne l'utilise pas tous les jours non plus. Et sinon pour exfolier la peau vous pouvez aussi utiliser une éponge Conjac. Ici c'est celle de la marque Lamazuna. Que vous pouvez passer sous l'eau. Et puis après ça vous pouvez exfolier votre visage. Pour nettoyer mon visage je peux aussi utiliser ce genre de savon. Celui à la citronnelle je vais plutôt l'utiliser pour mon corps. Mais il y a plein de pains de savon comme ça sur gras aussi pour le visage qui fonctionne très bien. C'est un pain de savon de la marque Abibi qui est sur gras à 8%. Donc ça vous pouvez l'utiliser pour votre corps et pour votre visage. Et ici j'ai la petite huile visage waouh avec de la propolis. Et ces produits sont fabriqués juste à côté de chez moi. Donc c'est vraiment ultra local. Je vais maintenant m'attaquer aux ongles. Donc je vais enlever mon vernis. Pas du tout, zéro déchet. On est d'accord. Mais voilà j'ai encore plein de vernis chez moi. Et j'aime bien quand même parfois mettre du vernis. Et donc ce que j'ai trouvé comme astuce pour éviter d'utiliser des cotons jetables. Parce que les cotons dissus c'est plus difficile après de les nettoyer. Donc du coup j'utilise des petits bouts de bas comme ça qui sont troués etc. Donc je mets du dissolvant sur le bas et puis j'enlève ça. Mon petit bout de bas collant et hop voilà l'astuce anti gaspille de bas collant qui se troue beaucoup trop vite. Si vous voulez acheter du tout fait, achetez du bio, achetez de la bonne qualité. Et sinon vous pouvez très bien faire plein de choses vous même. Et sinon pour utiliser du sel de bain où vous avez mis de la cannelle ou des clous de girofle dedans. Et pour pas que ça aille dans les évacuations. Moi j'utilise aussi la fin d'un bas qui est effilé ou bien qui a des trous pour mettre ça dans mon bain. Et après je réutilise. Et voilà j'ai fini de m'occuper de mes cheveux. Maintenant je vais un peu m'occuper de mon visage. Je vais mettre un petit bandeau comme ça de chez H2O qui est tout doux et qui tient bien les cheveux. Dans cette vidéo je vous parle de plein de choses, de plein de produits. Mais vous êtes libre de faire vous même vos produits. Ou bien d'acheter juste un ou deux produits et ne pas du tout surconsommer. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Moi j'ai jamais acheté plein de choses dans tous les sens. Même si parfois ça fait plaisir de s'acheter des petites choses, des petits produits et tout ça. Mais tout en étant conscient de ce qu'on achète. Petite journée cocooning terminée. Je viens de finir avec mes petits soins du visage et du maquillage. J'ai du maquillage de la marque Zao qui est une marque avec des ingrédients au plus naturels possible. Et dont les packagings sont réutilisables. Donc il y a des petites fioles comme ça qu'on peut acheter sans packaging. Comme ça on peut changer la fiole par exemple pour l'eyeliner. Alors je voulais aussi vous dire que j'ai reçu pour mon anniversaire des petits cristaux. Comme ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y intéresser. Mais voilà, je n'ai pas eu le choix. Du coup on m'a offert une petite amethyst. Qui apparemment est faite pour les gens comme moi. Les gens qui ont plein de choses en tête. Et qui doivent un peu parfois apaiser un peu leur esprit. Et du coup j'ai aussi ici des petits quartz roses que j'ai mis à mon cou. On met ça à côté du lit. Et puis on voit si ça nous aide. C'est un peu esotérique je pense. Mais c'est toujours chouette d'apprendre des choses nouvelles. Et de voir un peu les choses sous différentes façons. Ensuite je suis en train de faire du désencombrement. Parce que j'ai envie de revoir un peu tout ce que j'ai. Même si j'en ai déjà fait plein. J'ai encore quand même pas mal de choses. Et j'ai envie d'avancer là-dedans. Et me poser la question pour chaque vêtement. Est-ce que je vais le reporter ou pas ? Et si je ne reporte pas, soit le donner à une association. Soit leur vendre sur des sites de seconde main. Et après avec l'argent, je pourrais soit acheter des nouvelles pièces. Soit neuves mais éthiques qui sont fabriquées localement. Soit des pièces de seconde main en brocante ou dans des magasins vintage. Donc voilà pour la petite activité du dimanche. Pour mes 29 ans, le 29 avril, j'ai décidé de faire 29 activités. Qui vont m'épanouir pendant un mois jusqu'au 29 mai. Et donc ce soir, même si on n'est pas encore le 29 avril. Je vais voir un spectacle d'impro. J'ai déjà été en voir un autre hier. En fait, ça va être beaucoup d'impro. C'est super drôle et ça peut partir dans tous les sens. Et j'adore aller voir des spectacles, aller au théâtre. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, je vais profiter de ce petit moment hors du temps. Pour profiter de ce printemps et de mes 29 ans. Voilà, j'espère que cette petite journée cocooning beauté au naturel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous à ma chaîne ci-dessous ou en fin de vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez voir un peu mon quotidien. Et si vous voulez aussi voir des petites vidéos IGTV avec plein de petites recettes zéro déchet. Parce que oui, vous pouvez aussi faire plein de choses vous-même. Et je vous encourage même à le faire. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, profitez de la vie. Soyez épanouis. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.